Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce jeudi 22 janvier. Dublin, c'est le centre d'où partit ce mouvement d'indépendance qui met presque en péril l'Empire britannique. Du vice-roi aux derniers fonctionnaires, ceux qui représentent ici l'autorité anglaise n'exercent leurs fonctions qu'au péril de leur vie. L'ordre de French est une sorte de prisonnier volontaire dans son pavillon de Phoenix Park. Les rues, la nuit, sont peu sûres parce que les policemen n'osent plus patrouiller que les voies bien éclairées. Chaque jour apporte son bilan de violence. Automobiles capturées, renversées, soumises à des fusillades, raides à la main armée. Et depuis des siècles, l'Irlande était le pays d'Europe où la criminalité était sans doute la plus faible. Comme l'attaque, la répression est sans pitié. Les arrestations se font sur base de simples suspicions. Les centaines d'individus sont emprisonnés pendant des semaines, voire des mois, sans interrogatoire ou ouverture d'instructions publiques, sans même qu'on leur indique un motif d'inculpation précis. Ceci est un fait. Il serait injuste de blâmer l'autorité. Elle a des consignes de maintenir le statu quo politique et a des responsabilités qui l'obligent à réduire la liberté à un minimum. C'est par dizaines, par centaines de milles que se dénombrent les adhérents du Sinn Féne. Après les élections législatives de 1918, les élections municipales d'avant-hier prouvent que ce groupement représente la grande majorité du peuple d'Irlande. Son programme est l'établissement d'une république souveraine et indépendante. L'Angleterre refuse de renoncer volontairement à ce pays qu'elle fit sien il y a des siècles par la force et des armes et dont elle considère la possession comme vitale au point de vue stratégique. D'autre part, l'Irlande réclame la liberté de fixer ses propres dessinées avec de la sagesse, de l'hérité et du courage. Tout peut encore être sauvé, mais le gouvernement anglais le voudra-t-il ? Pendant que les généraux de l'armée rouge bousculent les forces de Kolchak et de Dénikin et qu'un Moscou, le gouvernement de Lénine célèbre ses succès militaires comme des victoires sur l'entente, les ministres de Londres conseillent à celles-ci de reconnaître l'indépendance de fait de la Géorgie, de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. On voudra bien se rappeler que c'est à la politique anglaise que les états baltes, Lettonie, Estonie, Lituanie doivent être à peu près considérés aujourd'hui par l'entente comme des puissances nouvelles, malgré qu'elles n'aient ni frontières ni esprit national. Les anglais ont envoyé une armée d'occupation de 40 000 hommes se fortifier solidement dans les trois points de Bakou, Tifl et Batoum. Mais le succès foudroyant des armées rouges inquiète sérieusement Londres. Les bolchevistes sont en train de tourner le territoire des républiques caucasiennes. Ils possèdent déjà les sultanats de Kiva et de Boscara et se sont avancés jusqu'à Merve. Le commissaire des soviets Volniezensky a ramené à Moscou des représentants afghans. Ils discuteront d'une convention basée sur le désir commun de se débarrasser de la tyrannie anglaise. À la réunion d'hier du Conseil suprême, M. Lloyd George et Marissa Winson eurent fait de connaître qu'il était d'extrême urgence pour les troupes alliées de prévenir les infiltrations du bolchevisme en Arménie, en Turquie, en Mésopotamie, en Perse et dans l'Inde. Tant que la Russie ne sera pas assez forte pour reprendre Bakou dont le pétrole lui est indispensable, l'Angleterre a des chances de rester la protectrice et en même temps la maîtresse des républiques caucasiennes. Nous avons, nous, intérêt à ce que les républiques caucasiennes, petites états pauvres en possibilité, rentrent dans le sein de la Grande Russie car laisser la Russie morceler, c'est la livrer à l'Allemagne. Or, une Russie germanisée dans 5 ans, c'est dans 10 ans une Europe terrorisée. C'était le JT du siècle, la fois notre histoire.